Alors à quoi ressemble la contribution à Wikisource en pratique ? Si vous poursuivez ce diaporama, vous verrez que nous avons plusieurs pages d'aide qui précisent en fait comment est organisé Wikisource, comment naviguer à l'intérieur de Wikisource, et puis justement les différentes manières pour mettre en forme du texte sur Wikisource, des petites copies d'écran qui vous montrent qu'on peut modifier des pages, qu'on peut ensuite les corriger pour qu'elles ressemblent exactement à ce qui se trouve à droite, donc à la page scannée. Mais alors ce que je vous propose c'est peut-être de voir sur un exemple à quoi ça ressemble. Donc je reviens à la première diapo et je vais cliquer sur la page de l'atelier où je vais trouver la liste de travail et bien par exemple je pourrais essayer de contribuer sur une page de poésie. Alors je vais en prendre une au hasard ici. Vous voyez les rouges donc pas encore relu. Voilà visiblement ça ne ressemble pas vraiment à de la poésie. Alors je vais cliquer sur modifier en haut à droite. Vous remarquez que je suis connecté au compte de l'association Le Deuxième Texte. Là on retrouve l'entête, mais l'entête il ne faut pas la placer à l'intérieur du texte. Si vous la placez à l'intérieur du texte, quand vous allez revenir au texte du recueil en entier, on aura 432 pauvres fleurs qui va s'intercaler entre la page précédente et cette page-là. Donc l'idée c'est de la supprimer ici. En fait il y a un moyen de l'indiquer quelque part. Je vais vous montrer tout de suite. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton afficher et cacher l'entête et le pied de page de cette page. Et dans ce cas-là, un cadre s'affiche. Et là vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un modèle, le modèle NR. Alors tous les modèles sont situés entre accolade, double accolade, ouvrante et fermante. Et puis une fois que vous avez écrit le modèle NR, il faut écrire cette petite barre verticale. Sur un clavier Windows c'est Altgr6, sur un clavier Mac c'est Alt Shift L, Alt majuscule L. Sinon vous faites un copier-coller si c'est plus facile pour vous. Et donc ensuite, après le nom du modèle et la première barre, vont se situer tous les paramètres du modèle séparés par des barres verticales. Et donc là vous voyez le premier paramètre, 132, c'est ce qui sera écrit à gauche de l'entête. Pauvre fleur, c'est ce qui sera écrit au milieu. Et si jamais j'avais quelque chose écrit à droite, je remettrais une barre en écrivant, par exemple sur les pages impaires, on aura le numéro de page. Bon là je ne vais pas le faire. Et je retourne au texte. Alors, je veux dire que c'est un poème. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un retour à la ligne en fin de verre, il faut vraiment que j'ai un retour à la ligne dans le résultat. Pour cela, je vais utiliser ce qu'on appelle des balises. Les balises, elles sont placées entre chevrons, c'est-à-dire entre le caractère inférieur et le caractère supérieur. Et la balise qu'il faut connaître pour les poèmes, c'est la balise poème, écrite en anglais. À la fin de la page, alors pardon, je précise, là c'est une balise que j'appelle ouvrante. Mais je vais devoir ajouter à la fin de la page ce que j'appelle une balise fermante. C'est-à-dire quelque chose qui me dit que, voilà, en fin de page, le bout de poème de cette page est terminé. Et je l'écris en mettant « slash poème », toujours entre chevrons. Et alors maintenant que j'ai fait ça, alors par exemple, je pourrais faire une prévisualisation. Pour voir à quoi ça ressemble. Désormais, je descends en bas de la page, je clique sur « prévisualiser ». Et là, en haut de la page, je vois qu'il y a bien un retour à la ligne et que ça commence à ressembler à un poème. Alors, cette fois-ci, je vais relire ligne par ligne. Vous voyez que je peux faire bouger l'image ici en la glissant, déplaçant avec la souris. Je remarque qu'il y a un alinéa. Je vais donc le rajouter. C'est des deux points début de ligne. Et ensuite, je compare toujours le texte de gauche et ce que je vois à droite. Je vais prendre un chapitre qui tombe. Ici, il me manque un espace que je rajoute. Là, j'enlève le retour à la ligne qui ne sert à rien. Ici, on pourrait mettre éventuellement plusieurs retours à la ligne, mais dans ce recueil, l'habitude a été prise de ne mettre qu'un retour à la ligne entre deux strophes successives. On continue à relire. Alors, ici, bien que l'espace soit très petit, il faut le remettre. Vous voyez que là, il y a un a qui n'a rien à faire là. L'idée, c'est vraiment de respecter tout, en particulier l'orthographe, même s'il y a une orthographe différente à l'époque. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas forcément vue. Alors, on le voit ici, par exemple, « assiège » qui écrit avec un « e » accent aigu. Justement, en fait, c'est l'orthographe du début du 19e siècle. Et donc, il n'y a pas besoin de corriger ça. Ce n'est pas une coquille. Par contre, ce « ra » n'a rien à faire là. Alors, quand c'est de la poésie, vous pouvez même le déclamer dans votre tête, ou même à haute voix, pour vous assurer que toutes les syllabes sont là, et qu'il n'y a pas d'erreur. Et là, par exemple, c'est qu'il a dans l'effet avec un espace. Remarquez ici que l'apostrophe que j'ai tapée au clavier, c'est une apostrophe droite, alors que les autres sont des apostrophes courbes. Pour éviter cela, en fait, enfin, pour la mettre en apostrophe courbe, il suffit de laisser une apostrophe droite comme ça, et en fin de relecture, vous cliquerez sur ce bouton, le bouton « correction de la mise en page et la typographie », le bouton « t ». Voilà, moi, je prends l'habitude de le faire en fin de relecture de la page, comme ça, ça va me régler, en fait, tous les problèmes de typographie. Donc, vous avez en particulier ces apostrophes. Si jamais il manque un espace avant le point d'interrogation, pour le coup, on modernise la typographie. On utilise les règles de typographie moderne pour que ça s'affiche bien sur écran. Et donc, en fait, si vous ne l'avez pas fait, si vous avez laissé sans l'espace, en cliquant sur « t », l'espace va se rajouter. Alors, je dois refaire glisser la page pour voir le bas. Ici, j'ai encore une erreur sur le « h ». Un espace manquant. Et voilà, il me semble... Alors là, oui, je peux peut-être vérifier rapidement les ponctuations auxquelles j'étais peut-être pas très attentif au cours de ma relecture. Voilà, c'est bien le point, virgule, virgule, etc. Ah oui, je pourrais peut-être m'interroger aussi sur le début de la page. Correspond-t-elle à un début de strophe ou pas ? Vous voyez que par la suite, on a une strophe plutôt de huit vers. Eh bien, je peux aller voir sur la page précédente comment j'accède à la page précédente depuis cette page. Eh bien, soit je remonte à la liste de toutes les pages. Je vais plutôt ouvrir dans un nouvel onglet pour aller voir cela. Et donc, je remonte ici. Et sachant que je suis remonté là, je peux aller voir la page 131 qui a déjà été relue. Et là, on ne saura pas trop puisqu'on a une strophe de quatre vers. Ah tiens, d'ailleurs, il y a une petite erreur que je m'empressais de corriger. Un « clean-toi » et pas une « lean-toi ». Mais vous voyez, comme la deuxième strophe a aussi quatre vers, on ne sait pas si elle est collée à la suivante ou s'il faut la laisser séparée. Donc, en fait, je ne vais rien faire ce qui va conduire à la recoller. Si je laisse comme ça en début de page, eh bien, la strophe va se coller à la strophe précédente. Si j'avais voulu la séparer, il aurait fallu que je mette, en fait, un autre retour à la ligne juste après ma belle-is-poème. Mais là, voilà, comme je... Comme le précédent vers se termine par un point, peut-être que... Je ne sais pas si c'est séparé ou collé. Je vais laisser comme ça. Eh bien, voilà. Je peux désormais dire que j'ai fait ma première relecture en cliquant sur ce bouton jaune pour dire que la page a été corrigée. Vous voyez que je ne vois pas le bouton vert pour dire qu'elle a été corrigée deux fois, puisqu'elle n'a pas encore été corrigée une fois. Et je n'ai accès à ce bouton jaune que si je suis connecté. Donc, pensez bien à vous connecter auparavant. Et donc, voilà, cette fois-ci, la page a été relue et corrigée une fois. Si jamais je refais modifier, vous verrez que je ne peux pas faire de deuxième relecture moi-même pour le passer en état vert. Ici, non, non. J'ai seulement le bouton jaune qui m'est proposé. Je vois qu'il y a aussi un bouton Voir l'historique ici. C'est comme dans Wikipédia, en fait. Vous pouvez aller voir qui a travaillé sur cette page, quelles sont les différences entre les versions. Et donc, par exemple, ici, je peux comparer les versions sélectionnées. Sélectionnées avec les deux petits boutons radio ici, afin de voir quelles ont été mes corrections lors de la relecture. Et ceci est vraiment très pratique pour progresser en allant voir des corrections qui ont été apportées par d'autres personnes sur les pages sur lesquelles vous avez travaillé. Vraiment, ça sera un bon moyen de vous améliorer. Alors, peut-être allons voir un autre ouvrage. Je vais donc revenir à la page de l'atelier pour aller voir peut-être un roman, cette fois-ci. Alors, prenons la ouille rouge sur laquelle il reste le travail. Voilà, si je prends la première page qui n'a pas encore été relue, la page 112, eh bien là, je remarque qu'ici, c'est en fait un guillemet fermant. Si vous n'avez pas de caractère au clavier pour taper le guillemet fermant, vous pouvez aller dans caractères spéciaux et vous le voyez ici dans symbole. Ici, quand vous cliquez dessus, ça vous rajoute les deux guillemets français. Et donc, en règle générale, sur Wikipédia, sur Wikisource d'ailleurs, il faut utiliser les guillemets français. Donc, pas ceux qu'on tape directement au clavier. Alors ici, vous voyez, il y a un nouveau paragraphe. Et donc, dans ce cas-là, je vais refaire un retour à la ligne parce que, ici, comme je n'ai pas utilisé le modèle poème, eh bien, justement, il n'y aura pas de retour à la ligne à la fin de chaque ligne quand je vais faire prévisualiser. Je vous le montre tout de suite. Si je fais prévisualiser, comme c'est un texte en prose, un roman, eh bien, les lignes se poursuivent et ceci permet que le texte s'adapte vraiment à la largeur de l'écran. Donc, ça a l'air assez bien. On va quand même continuer à relire attentivement. Alors, ici, on a une ligne de points. Il me semble que le code est lié à modèle. Donc, à nouveau, deux accolades ouvrantes pour commencer mon modèle. Je mets trois points à la suite. Ça s'est transformé automatiquement en trois petits points. Je mets la barre verticale et puis, j'écris le nombre de points que je compte. Et donc, en voilà 10, en voilà 5 et en voilà 17 au total. Je vais quand même vérifier est-ce que c'est vraiment ce modèle-là en faisant prévisualiser. Voilà. Ça m'a, en effet, fait une petite ligne de points. et donc, je peux revenir à la relecture. Un homme. Alors, à la ligne précédente, quoi qu'il dut à venir, ça devrait être un subjonctif passé. Bref, il manque un accent circonflexe. Donc, dans ces cas-là, quand on repère une coquille manifeste, on peut utiliser le modèle qui s'appelle corps pour correction. On va d'abord mettre en premier paramètre après la barre verticale ce qu'on trouve dans le texte, puis, après une deuxième barre verticale, ce qui devrait y avoir à la place de la version qu'on a trouvée dans le texte. Alors, ne faites ça que si vous êtes vraiment sûr de votre correction. Ici, dans cet ouvrage, il y a plusieurs fois le cas des verbes qui devraient être conjugués au subjonctif et qui ne le sont pas. Alors, ici, on a Madame. Madame, il y a aussi un modèle pour ça. C'est le modèle Madame, tout simplement. Et pour le coup, ça va mettre le ME en exposant au-dessus, mais c'est ce qui est habituellement utilisé sur WT Source. C'est la typographie, vous voyez. Madame, on va l'écrire avec le ME au-dessus. Alors, je vous le montre avec prévisualisé à quoi ça va ressembler. pendant que ça charge, je vais continuer à relire. Voilà. Donc, vous voyez, le Madame qui a été indiqué comme ça. Et un espace insécable, c'est placé automatiquement entre Madame et Réa, ce qui permettra d'éviter que les deux mots soient séparés s'il y a un retour à la ligne entre les deux. Là, ils seront toujours gardés sur la même ligne. Alors, à nouveau, je rajoute des retours à la ligne pour les avoir. Et là, vous voyez, les trois points, en fait, il faudrait les transformer en un seul caractère point de suspension. Et donc, pour cela, je peux utiliser le bouton dont je vous parlais tout à l'heure, correction de la mise en page et de la typographie. Et là, vous voyez que ça a bien corrigé les trois points en un seul caractère point de suspension. Voilà, je pense que nous pouvons passer en état relu et publier la page. Voilà. Je peux peut-être vous parler, pour terminer, de deux gadgets que je vous conseille d'activer. Alors, pour les activer, il faut aller dans préférences. Et dans vos préférences, vous allez dans gadget. et donc là, ce qui me semble bien pratique, justement, c'est ce caractère spéciaux automatique, accent apostrophe, qui permet, il me semble, quand vous mettez trois points à la suite, de transformer en point de suspension. Là, si jamais vous ne voyez pas le bouton typographie, il faut activer cette case typo. Scanny vous permet d'afficher en surbrillance, en rose, ce qui est probablement une erreur de reconnaissance optique de caractère. Et donc, parfois, ça permet de repérer des choses qu'on n'avait pas repérées à la première lecture. Par manque d'attention. Voilà, je pense que c'est les seuls que je vais vous conseiller de cocher. Et donc, moi, je ne peux pas appuyer sur enregistrer parce que je n'ai pas changé finalement ma configuration. Mais voilà, les gadgets qui sont assez utiles. Eh bien, je pense que voilà, maintenant, vous êtes armés. Alors, peut-être aussi, justement, je vais terminer en vous montrant la page de l'association Le Deuxième Texte où nous avons quelques suggestions d'œuvres écrites par des femmes sur lesquelles le travail est en cours. Et donc, n'hésitez pas à y aller si vous manquez d'inspiration pour contribuer à des écrits de femmes sur Wikisource. Voilà, à bientôt !